Salut les Meeple, salut tout le monde prêt pour embarquer dans les monts des dragons avec le plus grand des pâles freuniers. Celui qui maîtrise tous les dragons du petit au plus grand, j'y m'assure nommé le grand Pete. Salut à toi JB, salut à tous, oui les dragons ont bien sûr un domaine de prédilection et de connaissance. Tu n'as pas le vertige cette fois ? Tu n'as pas trop le vertige sur tes dragons ? Si j'ai toujours le vertige mais il y a des dragons qui ne volent pas donc ce n'est pas très très grave. Donc Pete va explorer la terre de Dragon Eclipse sur un dragon qui ne vole pas. Bienvenue à tous, à tous ceux qui sont déjà là dans le chat ce soir en live ou qui nous regarderont en replay. Mais qui donc ne verront pas les petits soucis de son que nous avons eu parce que je couperai tout ça. Bienvenue à la WAC, bienvenue Tête de Slip, bienvenue tout le monde. Maintenant vous devez bien sûr tous nous entendre. Asseyez-vous bien, on va découvrir, on va partir, on va aller explorer un jeu qu'on a déjà cité, vous connaissez peut-être en tout cas qui est en cours de campagne. Bien sûr je parle de Dragon Eclipse, ce jeu de chez Awaken Reams que l'on connaît très 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 bien. En tout cas pour les joueurs qui sont habitués des kickstarters et même alors de Game Found. Si on essaye de, je ne sais pas, je n'ai pas essayé de tous vous citer tout ce qu'ils ont sorti déjà comme jeu mais ils sont très 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 nombreux. Le premier d'entre eux c'était This War of Mine mais pas le plus connu. Maintenant de façon beaucoup plus connue on a Tental Grail, on a Aetherfield par exemple, on a The Great Wall et d'autres jeux qu'on attend comme ISF. Nemesis, j'allais l'oublier, Nemesis qui reviendra d'ailleurs en fin d'année parce qu'il y a eu un Nemesis, un deuxième et un troisième en fin d'année. Et donc là ils sont revenus avec Dragon Eclipse. Alors c'est un jeu un peu particulier puisque c'est un jeu solo ou de joueurs. Donc on sort vraiment quand même de ce qu'ils nous font habituellement, des jeux coopératifs ou genre compétitifs plus classiques. On est sur vraiment quelque chose un petit peu particulier. Moi je vais vous dire tout de suite, quand ils nous avaient annoncé leur feuille de route, donc en début d'année, en nous annonçant trois jeux. The Stalker, Dragon Eclipse, jeu solo et Nemesis, le troisième du nom. Tout de suite moi j'avais marqué d'une pierre blanche, j'avais eu un petit coup de cœur pour celui-ci. En tout cas en termes d'annonce. Je ne sais pas si toi Pete, ça avait eu aussi cette attente, cette envie ? Absolument pas du tout. D'accord, voilà. Comme ça on va vraiment passer sur deux regards. Mais alors après c'est peut-être aussi de ma faute dans le sens où je suis assez peu, les réseaux, savoir ce qui va sortir. Moi je découvre un peu les campagnes quand elles tombent sur Kickstarter ou sur GameFound. Mais je n'ai pas vraiment le phénomène de la hype des mois avant. C'est plus par hasard je découvre ou alors il faut que quelqu'un m'en parle avant et que je regarde. Les personnes n'en avaient parlé de celui-ci avant. Tu comptes sur moi pour te dire ce qu'il faut backer et pas backer en fait, c'est ça. Tu sais, toi et d'autres, tu n'es pas le seul à me faire dépenser de l'argent mais oui. J'espère, j'espère. Vu tout ce que tu dépenses, je n'y arriverai pas. C'est pas vrai. Bonsoir à tous ceux qui sont là en live et qui nous reviennent. Bonsoir Cremon Glass, toi qui viens ce soir. Installe-toi, nous partons découvrir Dragon Eclipse. Alors, on va découvrir ensemble et on va vous partager un peu notre avis. Et puis surtout, on va répondre à vos questions et puis prendre un peu de temps ensemble pour découvrir ce titre. Alors c'est un titre déjà. Alors, est-ce qu'il y a besoin de dire qu'il est déjà financé ? Non, il est plus que financé. Ils ont dépassé les plusieurs millions de dollars. Il en reste encore une semaine au moment où il tourne cette vidéo. Donc, ils vont faire un très très joli score. C'est un jeu qui vous sera proposé en français. Mais ça, ce n'est pas une surprise chez Awaken puisque tous leurs jeux nous sont proposés en français lors des KS ou des GameFunds. Enfin, lors des campagnes de financement participatif. Donc là, vraiment, aucune excuse. Donc, c'est un jeu, comme je vous disais, qui est coopératif. Donc, un ou deux joueurs. C'est même, je dirais, pour moi, avant tout un jeu solo. Et ils sont venus un petit peu, voilà, mettre un système de joueurs. Mais on est vraiment sur un jeu orienté solo. Donc, ce qui nous sort un peu des jeux habituels. De ce qu'ils nous avaient fait auparavant. C'est un jeu, vous allez voir, il y a beaucoup de choses qu'ils maîtrisent déjà. Et puis, il y a un peu des nouveautés avec ce système de jeux de cartes d'aventure. Alors, oubliez les JCC, les jeux de cartes à collectionner, etc. On passe maintenant, c'est l'invention de Awaken, les jeux de cartes d'aventure. Alors, vous allez voir, vous allez avoir plein de cartes avec des boosters. Mais en fait, vous aurez quand même toutes les cartes, quoi qu'il arrive. Donc, c'est un peu, voilà. C'est de recréer la sensation du booster, la sensation des JCC. On pense à l'Orkana, par exemple. Mais sans frustration. Voilà. Je ne sais pas si ça fonctionne, je ne sais pas si ça vous dit. Voilà. Bon. En tout cas, pendant que vous êtes en train de décrire toutes vos questions, on a trois modes de jeu dans ce Dragon Eclipse. On a le, je dirais, le vrai mode de jeu, qui est le mode aventure, en fait. On va avoir une partie narrative, une partie combat, une partie... Les combats sous forme d'arène. On a une partie beaucoup plus rock-like, où on est plus... Voilà. On va se faire des combats, enchaîner des combats. Et puis, il y a même un mode, je crois, versus un contre un. Mais c'est... Oui. Duel. Duel, voilà. C'est, je dirais... Ce qu'ils appellent l'arène. Voilà. Ce qu'ils appellent l'arène, je crois, contre un autre joueur, ou contre le jeu lui-même. Voilà. C'est plus anecdotique... Alors, anecdotique. En tout cas, la sensation que j'en ai par rapport au cœur du jeu, qui est vraiment la base, la partie narrative, et puis d'aventure, sous 12 scénarios, je crois, dans leur campagne, plus d'autres scénarios qui ont été rajoutés dans les stretch goals, qui, bien sûr, sont déjà largement débloqués. Bon, on passe sur le fait que, bien sûr, avec eux, vous aurez votre jeu, ils vous le disent, ils vous l'expliquent 15 fois, parce qu'ils font... Parce qu'on leur fait confiance. Moi, je voudrais surtout aller voir... Alors, on va regarder un petit peu ce que vous allez avoir. Salut, broken78. Salut à toi, installe-toi. Oui, je pourrais mettre la page en français, mais il faudrait choisir des manips, et comme ça, ça vous oblige de m'écouter, au lieu de me lire, tête de slip. Et qu'en fait, il faut que je fasse des manips, et que je ne les matrice pas. Alors, comme toujours chez Dragon Eclipse, putain, deux pledges. C'est un boucad classique, ouais. C'est du boucad classique. Un pledge avec figurine, un pledge sans figurine. Il y a quand même... Eh, c'est quand même 55 dollars sans figurine. 119 dollars avec figurine. Bon, il y a un paquet, il y a une trentaine de dragons. Il faut aimer les dragons. Vous allez avoir beaucoup, 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 beaucoup de dragons. Sinon, c'est un peu comme dans ISS. Si vous prenez la version normale, la standard, vous aurez tout en forme de stand-ease. Voilà, carton. Sinon, vous aurez plein de... Vous aurez une boîte avec plein, plein de figurines. On va les voir. Ce sont les mislings. Ce ne sont pas des dragons, ce sont des mislings. Il y a un petit côté Pokémon. Tu ne trouves pas, Pete ? Il y a complètement un côté Pokémon, puisque tu pars avec une créature. Les combats, c'est des combats entre les créatures. Tes créatures peuvent évoluer. Tout à fait. Non, pour moi, c'est du Pokémon sans licence dans un monde fantasy. Mais oui, oui, non, le principe, c'est Pokémon. Parce que pour chaque combat, il y a un mécanisme spécifique pour capturer la créature et pas simplement la vaincre. Donc oui, oui, c'est du Pokémon. Du Pokémon et on développe un peu son jeu, même si chaque créature, chaque misling, il a trois cartes spécifiques. Et après, on a un deck de combat global commun. Mais oui, oui, c'est Pokémon sans la licence. Puisqu'il y a des versions évoluées. Oui, exactement. Certains mislings. Pour certains mislings, vous avez deux figurines. La figurine de base, si je peux dire, et la figurine en version évoluée. Exaltée, d'ailleurs. Exaltée, pas évoluée, mais exaltée. Est-ce que ce n'est pas un bon coup d'Awakon de nous faire un Pokémon sans licence ? Ils font du Pokémon, mais ils ne payent pas la licence. C'est plutôt bien foutu, moi. Je trouve que pour eux, c'est tout bénef, quoi. Ben, alors après, quand on regarde la page, mais on va peut-être en parler, la page, 95% de la page, c'est des photos de figurines. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur le côté du visuel. On est sur le regard de ma fille, qu'elle est belle. Et d'ailleurs, elles sont très belles. En version normale, en version sundrop, en version tout ce qu'on veut. Mais oui, oui, ils jouent vraiment, enfin, ils jouent principalement sur cette campagne, sur l'aspect les mislings, leur look. On ne parle même pas vraiment de leur pouvoir. Ils nous parlent de leur caractère, le caractère du misling. Est-ce qu'il est facétieux ? Est-ce qu'il est joueur ? Mais non, on n'est vraiment que là-dessus. Que sur les mislings, les mislings, les mislings. Et la partie consacrée à l'univers, elle est inexistante. Aux règles, elle est ultra minimaliste de chez minimal. Donc non, la campagne, elle dit un truc. Elle dit, prenez en plein la figure de très jolies figues dans tous les sens. C'est un peu un biais qui est en train de prendre, je trouve, Awaken, et c'est dommage. Sur leur campagne, ils font, c'est vrai, c'est un sujet de figurines. Ils font des figurines superbes. Ils maîtrisent vraiment la production de figurines. En tout cas, quand ils maîtrisent la création, etc. Ils font de très belles créations. Et leur dernière campagne, c'est vraiment, on enjette plein la figure au niveau visuel. Et je trouve que la partie gameplay est complètement passée à la trappe. Déjà avec The Stalker, c'était le cas. Là, c'est le cas, encore le cas. Et je trouve vraiment dommage pour nous qui sommes quand même des joueurs avant tout. Moi, j'aime bien savoir à quoi je vais jouer. Et là, j'ai du mal. Parce que là, si on veut savoir comment on joue, on est obligé d'aller voir les vidéos de gameplay. Et même surtout les vidéos de gameplay des reviewers. Même pas des vidéos de gameplay de chez eux. Alors d'aller voir des vidéos, ça me gonfle. Pourtant, j'en fais. Mais j'aime bien qu'on soit sur une page, avoir au moins un, deux, trois. Ce qu'ils faisaient avant d'ailleurs, sur leur première campagne, les quatre, cinq phases d'un tour. Et là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Moi, je ne sais pas ce que vous en pensez dans le chat ou en commentaire. Moi, je suis assez déçu de ce côté-là. C'est comme tu dis, Pete. On en voit. Il y a du dragon. Non, mais vraiment, entre nous. J'ai dit, tu m'as dit, tiens, on va parler de ce jeu, on va voir la page. J'ai été voir la page. J'ai cherché les règles. Il n'y a pas de lien vers les règles. Donc déjà, de base, chez moi, ça, c'est un carton noir. Si tu n'es pas capable de mettre, même en mode draft, document word, pas mis en page, en illustration, les règles. Vous le savez, parce qu'on parle quand même d'un jeu. Et un jeu, avant tout, c'est des mécanismes. Et je suis d'accord sur moi, j'adore les graphismes. J'ai pas de problème. Donc, il n'y a pas de règles. Alors, tu dis, il y a un petit paragraphe sur les règles. Non, non. L'unique paragraphe qui a l'air de ressembler un peu à de la règle, c'est pour parler justement du plateau de ce qu'ils appellent les arènes, là où il y a le combat, juste pour dire, il y a les cases et c'est là-dessus que vont se passer les combats. Ce n'est pas des règles. Ce n'est pas des règles et il n'y en a nulle part. Bah, ouais, mais non, quoi. Enfin, les règles non plus. J'ai regardé comment se passait un combat. Alors, un joueur contre le jeu lui-même, c'était pas passionnant. Et encore une fois, les figues, par contre, sont magnifiques. Les figues sont magnifiques. Alors, si on parle un petit peu, si on essaie de vous donner quelques mécaniques de gameplay qu'on a extraits, etc. Donc, la partie campagne, donc, il y a une partie, on va voir un petit peu, il y a une partie narrative, une partie, on va dire, exploration. On reprend un peu le même système avec ces cartes d'exploration qu'on a un peu dans... qu'on imagine dans ISS parce qu'on ne l'a pas reçue. Enfin, regarde, non, mais... Avec ces différents lieux, on va essayer de vous montrer. Alors, juste, on s'arrête un instant parce qu'on voit là, voilà, il y a des booster packs. C'est le fameux, voilà, c'est le fameux jeu de cartes d'aventure, jeu de cartes à collectionner, entre guillemets. Alors, si vous prenez la version deluxe, vous aurez le droit à des... l'emballage de vos boosters qui sera... J'ai perdu le terme. Je crois qu'il sera foil. qui sera... Oui, c'est ça. Mais vous allez le déchirer pour l'ouvrir. Donc... Mais c'est exactement la même chose que tous les jeux. Tous les jeux, alors un peu legacy où on a des enveloppes à ouvrir avec des cartes. Oui, mais là... Sauf que là, ils ont appelé ça booster. Ils ont appelé ça booster, mais... Oui, mais ce que je veux dire, c'est que même, là, ils te vendent que ton emballage de cartes va être... Il va être super beau. Mais en fait, tu vas dire que tu vas l'ouvrir, tu vas le déchirer pour ouvrir tes cartes. C'est un peu dommage, quoi. C'est comme mon papier toilette. Je m'en moque qu'il soit doré, mon papier toilette. Je veux juste qu'il m'essuie bien les fesses. Ce soir, on s'arrête. Désolé, mais... Non, mais c'est bien ça. J'ai pas besoin de feuilles d'or sur mon papier toilette. J'ai pas besoin de feuilles d'or pour ce qui est un booster de cartes. Et en plus, d'ailleurs, ils parlent de jeux de saison 1. Donc, je pense que derrière, ils envisagent peut-être si ça marche bien des saisons 2, etc. Donc, dans vos boosters, il y aura... Là, on est vraiment dans les grandes règles du jeu de cartes à collectionner. Vous aurez, bien sûr, toujours une carte rare, plusieurs cartes communes. Donc, les cartes ont différents niveaux de rareté, légendaire, rare, commune. Certaines sont foides, bien sûr. Et donc, voilà. En fonction du booster que vous ouvriez, vous aurez toutes les cartes, mais vous saurez pas dans quel booster. Donc, en fonction de ce que vous ouvrirez, vous aurez accès à certaines cartes au fur et à mesure. Mais si vous ouvrez tous vos boosters en même temps, vous avez toutes les cartes du jeu. Il n'y aura pas de frustration. Mais chaque booster, enfin, tous les boosters dans chaque boîte seront identiques. C'est-à-dire que ma carte rare de mon booster 1 sera la même carte rare du booster 1 d'un autre joueur. Oui, alors moi, de ce que j'ai compris, mais là, on arrive à la limite. C'est que peut-être que tu devras ouvrir un booster parmi plusieurs et donc tu n'ouvriras et donc tu ne vas pas forcément ouvrir le même qu'un autre joueur. Donc, tu n'auras pas accès à... Alors, peut-être. Alors, donc les boosters sont aléatoires, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'aurai au final toutes les cartes en même temps. Mais ça aurait pu être 10 enveloppes et chacun ouvre une enveloppe. Tout à fait. Mais complètement. D'ailleurs, il y a un système d'enveloppes, ce qu'ils utilisent. Il y a un système d'enveloppes pour te remettre tes boosters une fois que tu les ouvres pour ton jeu rejouable, en fait. Donc, voilà. Donc, c'est ce côté jeu de cartes à collectionner qu'on met dans un jeu d'aventure, mais on ne veut pas frustrer les joueurs, donc ils ont droit à toutes leurs cartes. Voilà un petit peu ce que je simplifie. En tout cas, c'est... Mais on les aura au fur et à mesure de l'aventure. Exactement. Avec un côté un petit peu deck building, si je peux dire. En tout cas, on va avoir des cartes de plus en plus fortes, forcément. Au fur et à mesure de vos misslings, vous allez gagner de la compétence, vous allez gagner un peu d'expérience avec vos misslings que vous aurez aussi à capturer. On y reviendra. Et donc, à dresser. À dresser. On ne les capte pas, on les dresse. On les dresse, comme dans Pokémon. Pardon, excusez-moi. Et donc, voilà. On aura ce jeu de cartes qui vont évoluer au fur et à mesure de l'aventure avec des cartes de plus en plus fortes. On le voit ici, mais c'est assez classique. C'est-à-dire que vous avez l'essence à laquelle ça appartient. Donc là, c'est la terre, l'eau, le feu, etc. Vous avez le missling avec qui vous allez pouvoir la jouer, cette carte. C'est une carte liée à missling. Vous avez son niveau de rareté, légendaire, rare, comme un. Et puis, son effet. Soigner, soigner, attaquer, voler. Là, il n'y a rien de surprenant. Non, parce qu'une carte a un effet. Il n'y a pas d'histoire de... Tu peux utiliser une carte de deux façons ou trois façons différentes. C'est une carte, un effet, et c'est, entre guillemets, tu suis le texte et tu appliques l'effet. Il n'y a pas de choix à faire. Non, tout à fait. Sur les cartes qu'on a vues, il n'y a jamais de choix à faire. C'est vraiment un usage unique par carte. Voilà, exactement. Avec trois niveaux de rareté. Les communes, les rares et les légendaires. Bien sûr, elles sont de plus en plus fortes. de plus en plus... Bien sûr, des cartes folles, c'est pour faire plaisir à Pit. Des jolies cartes folles. Ouais, ouais. Ça, c'est pour... Elles sont très belles, hein ? Ah oui, c'est vrai. Niveau D1, c'est très très beau. Alors, on va arriver un petit peu, on va essayer de vous parler, avant tout, à un petit peu de gameplay. Ce n'est pas simple dans cette campagne, ce qui est dommage. Donc, il y a un côté aventure, aventure-exploration. Donc, vous aurez des cartes, un système de livres, de lieux, en fait. Et vous allez pouvoir aller explorer ces lieux, explorer cette fameuse terre, ce fameux royaume, pour comprendre un petit peu ce qui passe. Vous aurez des quêtes principales, les quêtes secondaires que vous pourrez suivre ou ne pas suivre. Et qui, donc, vont vous amener avec ces différentes cartes de lieux, avec un système de livres de script, en fait. Un peu le livre dont vous êtes le héros, où vous allez, donc, lire ce qui se passe. Ça, il y a un livre scénario et un livre de lieux. C'est ça. Il y a deux livres, il faut utiliser deux livres, un pour le lieu et un spécifique au scénario. Et donc, là, on va voir un petit peu à chaque fois ce qui se passe, les choix que vous allez faire. On nous annonce des choix qui auront des répercussions pour la suite de votre aventure. Donc, peut-être qu'en fonction de ce que vous allez choisir, il y a des mécaniques pour que l'univers se souvienne de vos choix. Se souvienne de vos choix. Ça ne se voit pas dans les vidéos des reviewers, en tout cas. Non, ça, je suis d'accord. C'est ce qu'ils annoncent. Je le cherchais et je ne l'ai pas vu. Voilà. C'est ce qui est annoncé. Mais je suis d'accord avec toi. Les vidéos des reviewers, après, elles sont sur un proto et elles restent limitées. Et cette partie... Ils ont quand même eu deux scénarios. Ils ont eu le scénario 1 qui est plus un tutoriel de comment jouer, mais le scénario 2, ça va être un des scénarios complet du jeu. Donc... Oui, c'est ça. En fait, je pense qu'il y aura de toute façon, comme à chaque fois chez Awakened, ce fameux tutoriel quasiment joué sans lire les règles qui va être ce scénario tutoriel peut-être modifié avant de vous lancer dans l'aventure qui fait une douzaine de scénarios de base a priori. Ça, c'est un des aspects du jeu qui est peu mis en avant. Franchement, quand même, dans la campagne, comme tu t'es pittes, il est peu mis en avant. Et entre temps, de temps en temps, vous allez devoir combattre. Vous allez retrouver face à d'autres dragons. Et donc là, c'est le mode, c'est la partie arène. Donc, vous aurez plein d'arènes différentes. Donc, pareil, sur ce genre de tuile de livres, là. Bien sûr, chaque arène a souvent ses caractéristiques, ses règles spéciales, etc. Mais c'est toujours Pokémon, hein ? Le côté aventure, on se balade de ville en ville pour affronter les champions d'arène. Là, on va se balader de lieu en lieu pour affronter d'autres mislings. C'est vraiment le script Pokémon sans la licence. Mais c'est exactement. C'est... D'ailleurs, ils ne le cachent pas trop. Enfin bon, ils ne peuvent pas se dire Pokémon parce qu'ils ne sont pas là à dire non, non, ce n'est pas Pokémon, quoi. Je ne sais pas ce que j'en ai vu, en tout cas, dans les updates que j'ai lues, dans les commentaires. Et donc, le combat, alors, le combat, donc là, on va pouvoir capturer, capturer, c'est le bon terme, capturer les mislings, on va pouvoir ensuite les utiliser. En fait, on peut les battre, on peut les battre, mais pour chaque combat, il y a une feuille de condition, une carte de condition qui liste entre trois et quatre étapes qu'il faut remplir pour ne pas simplement battre le misling, mais justement le dresser, ce qui s'appelle to tame, c'est le dresser. Mais on peut, si on ne veut pas récupérer le misling, simplement lui tataner la tête, l'amener à zéro point de vie et à ce moment-là, si on n'a pas rempli les X conditions pour le dresser, simplement, on l'a battu. C'est pas rude, si vous le redressez, vous allez pouvoir ensuite l'utiliser dans ce que j'en ai compris. Si je caricature presque, je peux, à chaque combat, je réussis à dresser mon Pokémon, mon misling, je peux finir la partie avec plein de mislings différents. Oui, mais tu n'en utiliseras qu'un par combat. C'est-à-dire que tu ne vas pas dire je t'envoie mon gang de douze mislings sur la tête, je choisirai à chaque fois le misling qui va affronter le misling en face. Je pense qu'il y en a qui vont essayer de faire le challenge de finir la partie des douze scénarios avec tous les mislings rencontrés, capturés. C'est un bon challenge ? Pourquoi pas ? Après, il faut voir en termes de gameplay. On n'a pas vu assez, mais les combats tels qu'ils sont montrés aujourd'hui par les reviewers ne montrent encore une fois pas une grande tactique à appliquer en fait puisque chaque arc a un effet unique. Le seul intérêt, si on rentre un peu dans le mécanisme de combat, c'est qu'on va constituer un deck pour la créature en face qui est jouée par le jeu et la fiche du misling va nous dire d'en prendre trois du type 1, deux du type 2, cinq du type 3, de mélanger ça fera le deck et nous en face à chaque tour on aura accès à quatre cartes et le seul intérêt c'est qu'en fonction de la position de la carte un, deux, trois ou quatre ça va nous créer plus ou moins d'énergie sachant que les énergies c'est ce qu'on utilise pour toujours se déplacer principalement mais aussi pour utiliser le pouvoir spécial de notre misling qui est souvent lié à son élément. Par exemple, le feu ça fait une attaque spéciale qui fait des dégâts, l'eau ça soigne, la terre a l'air de protéger et ainsi de suite mais il n'y a pas de question de gérer de l'énergie pour jouer les cartes si on a ces quatre cartes on peut jouer ces quatre cartes c'est-à-dire que c'est pas ça le problème. Bon, et donc voilà je dis voilà parce qu'en fait c'est assez assez simple je ne sais pas si c'est le bon terme mais assez basique et donc vous avez vu votre aventure pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe dans ce monde-là mais c'est vrai que même là même sur la partie du lore je dirais il n'y a quand même pas une grosse même dans la page de campagne il n'y a rien qui explique le lore franchement qui explique qu'est-ce qui se passe dans ce monde pourquoi on est là pourquoi est-ce qu'on se balade pourquoi est-ce qu'on capture les mislings franchement que dalle c'est un peu c'est un peu c'est un peu dommage après vous avez d'autres modes de jeu le parti roguelite voilà si vous voulez un peu jouer plus en un contre un et puis vous avez un système aussi de si vous voulez juste jouer en faisant des combats voilà c'est vrai qu'on pourrait trouver bien sûr Pikachu il y a sûrement un des mislings qui doit lui ressembler on n'est pas en jaune mais on se retrouve avec c'est ça on se retrouve avec Pikachu bon au niveau de la campagne les deux sets de base on a vu un cinquante-un dollars et 115 dollars de mémoire ensuite vous pouvez faire beaucoup plus pour mettre du deluxe avec les playmates etc les terrains les terrains en résine oui alors là c'est un cas de terrain pour que je n'ai pas du carton pour avoir une c'est pour avoir et pour avoir de la place chez soi je dirais il faut être gros en tout cas ça existe je dirais il faut être gros fan non mais ça existe et puis donc après il y a plein de petits stretch goals quand tu es débloqué alors les stretch goals ce sont des misslings des misslings des misslings un scénario avec une petite quête de trois heures à peu près sur une île en fait et on va y découvrir un petit peu l'histoire de qui par rapport aux rêves une voix qui nous parle qui nous parle et voilà on va y découvrir cette île on ne pourra pas y accéder tout de suite il faudra avoir un certain niveau ou en tout cas avoir débloqué certaines choses on pourra y aller ou on ne pourra même pas y aller si on veut se concentrer sur la quête principale elle dure trois heures cette quête dans les îles et puis on pourra découvrir de nouvelles choses voilà et puis après tout en add-on ce que vous voulez etc les stretch goals c'est vrai que la DA est très belle les dragons sont très beaux on a des cartes alors non c'est plus des alt figurines c'est des cartes alternatives c'est les mêmes cartes mais avec des dessins différents ils ont fait appel à des artistes différents c'est foil c'est très joli ouais et puis donc là on pourrait parcourir on avait plein de dragons plein de dragons ça c'est le scénario comme je vous expliquais le scénario du cinquième jour en stretch goal supplémentaire d'archipel de la tempête ouais des nouvelles cartes des nouveaux objets voilà plein bon voilà il y a plein et puis il en reste bon alors bien sûr à tout ça il faut toujours je vous précise tout de suite avant que je n'oublie il faut vous rajouter les frais de port et la TVA on n'oublie pas donc toujours toujours important voilà un petit peu sur la partie présentation de Dragon Eclipse donc dis moi je vais me lancer et puis après je laisserai la parole à Pete pour en parler en débattre et puis surtout si vous avez des questions moi franchement quand ils m'ont quand ils avaient annoncé comme je vous le disais ce Dragon Eclipse jeu solo moi qui joue pas qui joue aussi en solo qui joue beaucoup qui joue pas qu'en solo mais qui joue aussi solo je me suis dit oh cool un jeu solo pensez pour une solo donc c'est pas un jeu qui a été où le mode solo a été trafiqué non là c'est conçu pour le solo je dis bah super c'est fait pour moi en avant je vois une superbe EDA je dis waouh ça va être super et tout et puis ça arrive et là et là ça fait un peu pchit parce que justement j'ai cette sensation de me retrouver dans un style Pokémon bon je suis pas grand fan des Pokémon et puis bon ouais pourquoi pas et puis bon alors des figurines ok des figurines des figurines des figurines mais le gameplay derrière il me paraît très léger en fait ou alors de toute façon tout ce qu'ils vont nous proposer j'ai l'impression quand je jouerai à ISS la partie exploration la partie la partie des différents livres des différents lieux etc on l'aura on le connait déjà un peu le système le système du livre le livre dont vous êtes le héros avec les différents chapitres c'est une telle grêle j'arrive pas j'arrive pas à plonger dedans et puis ils me donnent pas l'eau à la bouche avec le lore ils me disent pas qu'est-ce qui se passe dans ce monde pourquoi est-ce que j'ai envie d'aller explorer et j'ai l'impression que ça va être qu'il y aura l'exploration du narratif qui va être un peu un trait d'union et que le cœur du jeu va être entre guillemets la partie arène et puis voilà la partie arène comme tu disais putain c'est du ça me semble ça a pas l'air très tactique de ce qu'on a vu des vidéos de Rejuveur et donc j'arrive pas j'arrive pas j'arrive pas j'arrive pas j'arrive pas y aller quoi je sais pas ce que toi t'en penses mon ami Pete mais alors je pense qu'on va partir du même point peut-être pas arriver à la même conclusion donc moi déjà je l'avais pas vu la campagne avant donc encore une fois je suis tombé dessus naïvement j'ai déjà parlé de ce que j'avais pas aimé sur la page et en fait donc non je bacquerai pas je l'ai pas prévu mais je me dis est-ce que la cible justement de ces figurines à la Pokémon alors sans que ça s'appelle des Pokémon de ces règles simples c'est pas en fait le parent qui va jouer avec son enfant est-ce que c'est pas ça en fait l'intérêt du jeu c'est un jeu pour emmener des jeunes enfants au jeu de plateau et je me dis que peut-être là-dedans il y a tout ce qu'il faut c'est-à-dire il y a les figurines très sympas les belles illustrations partout le texte si tu regardes les cartes il y a très peu de texte même les cartes de skill c'est 2-4 lignes maximum donc c'est quelque chose de très simple à lire donc est-ce qu'en fait on n'est pas sur un jeu alors un peu gateway pour faire plaisir à des enfants le papa ou la maman qui a envie de jouer avec sa fille ou son fils et d'ailleurs si tu remarques il y a un paragraphe spécifique sur le jeu coop et globalement le coop c'est uniquement sur le combat c'est-à-dire c'est uniquement sur le combat et le mécanisme est d'ailleurs expliqué pour une fois c'est facile le miscling méchant tapera celui qui lui a fait le plus de dégâts donc c'est-à-dire si moi je veux jouer avec mon enfant je vais prendre le miscling peut-être de feu qui tape fort je laisserai mon enfant s'amuser et dès que ça risque de trop galérer pour elle ou pour lui je vais commencer à taper un gros coup et le miscling méchant automatiquement jouera sa prochaine carte de combat sur moi et comme ça mon enfant sera content il y aura le côté aventure je le laisserai faire ses choix je la laisserai faire ses choix est-ce qu'on parle à la vilaine sorcière qui a l'air louche ou pas dans le village et c'est peut-être ça en fait l'intérêt mais comme il le market pas du tout là-dessus c'est peut-être juste moi qui suis en train de faire une espèce de projection sur ce jeu à essayer de lui trouver une cible ou un intérêt parce qu'encore une fois mécanisme hyper simpliste des vidéos vues encore une fois on est d'accord c'est juste des reviewers mais aucune stratégie même pas de tactique on est vraiment sur choisir à chaque fois parmi les 4 les 2 vidéos avec du combat que j'ai regardé c'était la même chose c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de question à se poser sur je joue la carte 1, 2, 3 ou 4 il y avait toujours une carte qui était bien mieux que les autres donc il n'y avait même pas de strat donc peut-être c'est ça la cible peut-être c'est pour jouer avec une de mes 2 filles je ne sais pas après comme c'est dit dans le chat si c'est ça la cible en termes de prix soit tu prends la version 55$ parce que mais non personne ne va prendre la 55$ dans ce cas là tu prends la 115$ c'est quand même un prix mais non je suis un fanboy de Waken Realms je suis un fanboy d'Awaken Realms et je justifie auprès de ma douce moitié d'avoir acheté ce jeu pour jouer avec ma fille ouais mais 115$ quoi sans frais de port sans TBA donc toi tu es à 150€ mais pour tes enfants JB mais qui es-tu pour refuser pour tes enfants un beau jeu avec des figurines comme des pokémons mais t'es un monstre je suis un monstre mais t'es un monstre enfin et non il n'y a pas un misling poséidon parce que je crois qu'ils ont cassé la figurine tellement les t'es naze Tugi pour te répondre mais je me dis que ça sert l'enfant sert de justificatif aux parents qui veulent s'acheter son jeu au Waken Realms parce qu'il aime bien les belles figurines au Waken Realms il a raison mais sinon je ne comprends pas l'intérêt c'est à dire que de ce que l'on voit sur la page et ce que l'on voit dans les vidéos des reviewers je ne comprends pas l'intérêt du jeu alors par contre les reviewers sont tous enthousiastes expliquant que c'est exceptionnel bon apparemment qu'il a l'air d'être plus honnête qui fait c'est simpliste mais mais voilà je rate et juste alors justement en parlant de review je suis on se souvient pour pour ISS et pour Etherfield on avait eu le droit à des vidéos en français c'était chez mon très grand ami Mathieu qui a fait ça avec le dandy donc c'était super parce qu'on a eu des vidéos de présentation des vidéos même de parties on pouvait voir sachant que l'awakane nous propose et on les remercie là dessus des jeux en français donc chose que nous font et je trouve ça vraiment dommage que il ne il ne prévoit pas un une copie presse une copie review un 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 reviewer français quoi sur le nombre qu'ils ont ou même ils l'envoient je ne sais pas qui à des connus et puis après ils la récupèrent et ils la font tourner et en deuxième vague au moins un français un allemand et puis un polonais quoi c'est un peu dommage je trouve ça vraiment dommage et je ne comprends pas c'est c'est dommage tu proposes bon alors tu me diras ils n'ont pas besoin peut-être mais c'est quand même dommage c'est pas ça qui va leur coûter très cher parce que la copie de review elle est déjà elle est déjà faite ils en font une ou qu'ils en fassent tourner une ça va leur coûter des frais de port ils vont coûter quoi et sans mal le frais de port entre l'aller et le retour franchement c'est vraiment vraiment je trouve ça vraiment dommage de ne pas proposer comme ça des reviews dans les différentes langues dans lesquelles tu produis ton jeu ce qui est vraiment super et ça je remercie Awaken du fond du coeur parce qu'il y a plein d'autres qui ne le font pas donc voilà moi je suis peut-être déception de ce côté là bon on espère qu'un jour ils renvoient à d'autres sinon alors est-ce que moi la deuxième chose c'est que comme on le voit là avec leur booster pack il parle de saison 1 donc moi je comprends qu'il y aura une saison 2 mais alors parce qu'il faut un jeu de cartes à collectionner d'aventures on ne sait pas trop si c'est le mix entre jeux de cartes à collectionner là j'ai un peu si tu mets le doigt dans le grenage sur quoi on va arriver c'est quoi d'autres mislings pour moi ils restent sur leur vibe Pokémon Pokémon les enfants ils font quoi ils achètent des boosters de cartes et là les enfants ils seront ravis d'ouvrir un booster de cartes avec une belle carte qui brille dedans on est sur le même principe et saison 1 d'abord ça ne t'engage pas à faire une saison 2 mais ça commence à créer une hype est-ce que d'après ils peuvent nous vendre juste des boosters de cartes en magasin non ils ne vont pas derrière après une mini extension tous les 6 mois avec un nouveau misling 12 cartes qui vont avec et tu peux le rencontrer mais même pas un misling ce n'est que 3 cartes spéciales tout le reste c'est ton deck de combat normal donc même pas un misling tu n'as même pas besoin de beaucoup de cartes c'est 3 cartes et 4 cartes de trivia quand tu rencontres le misling comme dans Pokémon dès que tu remplis ton Pokédex c'est exactement pareil tu rencontres un misling pour la première fois tu prends sa carte de trivia qui t'explique qui ne s'appelle pas Bulbizarre mais Bulbazor et qui fait complètement différent mais tout pareil donc en fait on est en train de vous expliquer regarde ça ça c'est pas le ça c'est mon Pokédex c'est exactement mon Pokédex qui se remplit ça s'appelle le misling en psychopédie bien sûr c'est un Pokédex bon en fait vous connaissez Pokémon vous connaissez Dragon Eclipse c'est sûr c'est sûr je ne sais pas ceux qui sont en live ou ceux qui sont en replay n'hésitez pas si vous avez des questions est-ce que vous vous allez jouer avec vos enfants est-ce que vous avez backé Dragon Eclipse est-ce que vous êtes fan de Pokémon à aller ou alors vous allez pouvoir backer le jeu pour jouer à Pokémon avec les figurines de Dragon Eclipse pour faire un crossover non je ne sais pas c'est voilà moi c'est autant je ne sais pas The Stalker on se souvient j'avais été déçu par les mécaniques de jeu là je suis déçu un peu par le projet en tout cas je ne suis pas emballé je n'arrive pas à être emballé alors que la DA est superbe les figurines vont être superbes mais bon puis regarde il y a combien de mislings il y a plus d'une trentaine de mémoire il y en a 30 de base après il y en a au moins 2 en Street enfin il y en a plein voilà tu ne vas pas tous les rencontrer euh non donc avant donc tu vas pouvoir tu vas pouvoir jouer plusieurs parties pour pouvoir tous les rencontrer je ah oui c'est sûr que je suis sûr que si vous regardez cette vidéo où vous aviez la high projet 0 comme tête de slip on ne va pas vous aider à vouloir monter nous on vous donne notre avis voilà c'est notre voilà mais encore une fois il y a 13 000 personnes qui ont déjà battu le projet donc c'est qu'il plaît il plaît ce projet complètement et il trouve son public c'est ça c'est une réussite bah après c'est à Woken je ne suis pas désolé c'est à dire qu'aujourd'hui à Woken ils ont fait pas mal de projets qui sont bons moi j'ai Tentengrel chez moi j'attends USS Vanguard donc voilà je suis quand même j'ai une histoire of mine je prends pas tout chez Woken mais je suis quand même un client fidèle ils font des super figurines du très beau matériel franchement les plateaux double couche etc etc la DA est souvent superbe donc ça me fonctionne bien ils ont toujours livré leur jeu pour l'instant avec retard mais ils ont livré donc pour l'instant la base de communauté est toujours présente contrairement à d'autres éditeurs qui se sont un peu cassés la margoulette donc pour eux ça fonctionne bien en termes de confiance d'ailleurs en termes de confiance en termes de livraison à Woken pour moi est quelqu'un de costaud ils ont des gros expériences ils ont des rends alors c'est sûrement des entreprises différentes etc mais ils ont quand même Gamephone leur appartient appartient un peu à la même structure enfin voilà en tout cas c'est dans le même giron on va dire donc voilà tout ça moi ma problématique avec Woken elle est simple c'est que souvent les extensions et je parle bien des extensions de leur jeu sont pas autant playtestées que le jeu de base et il y a des gros problèmes d'équilibre moi je me rappelle j'avais adoré j'avais backé Lord of Hellas Lord of Hellas le jeu de base était génial et l'extension ça devait être chronos de mémoire pétait le jeu rendait le jeu totalement inintéressant parce que clairement il n'y avait pas eu assez de playtest et ça ça m'avait quand même bien 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 gonflé et j'avais fini par revendre c'est terrible revendre Lord of Hellas juste à cause de l'extension alors que idiotement j'aurais pas eu l'extension ou je l'aurais mise de côté j'aurais été ravi de mon pledge et tu ne pouvais pas revendre que l'extension non mais attends c'est plus quoi encore non mais à l'époque ça m'avait énervé alors que toi Nemesis pareil Nemesis j'ai l'intégrale l'intégrale des deux campagnes je suis ravi de l'avoir mais attention au playtest et là il se lance dans du narratif alors après c'est vrai qu'ils ont fait à une petite grêle il y a quand même pas mal c'est déjà bien narratif mais il y a ISS qui sera aussi un peu narratif pareil ISS je ne l'ai pas regardé j'avais bien regardé sur Entrejo Studios et je ne sais même plus pourquoi je n'ai pas baqué finalement sans doute un manque de place et ou d'argent mais c'est pas mal je me suis dit que j'allais jouer chez Mathieu ou chez moi je ne pourrais t'inviter je l'ai pris ou chez toi c'est ça parfait je n'ai pas tout pris comment ça ? tu récupères tout d'ici là je récupère tout d'ici là Awaken venez me sauver après tout ce que j'ai dit ça va être compliqué oui c'est vrai comme dit 2G44 non mais chez Awaken il y a il y a une panographie qui est qui est superbe ça c'est sûr alors vas-y si tu veux si tu veux baqué pour la partie la DA ou les figurines tu seras si t'es peintre si t'es peintre tu vas pouvoir te faire plaisir en plus avec tous les dragons dragon feu terre tu peux faire des couleurs ce sont des misslings des misslings des pokémons tu peux faire vraiment t'éclater quoi donc on peut en profiter après moi personnellement et c'est que mon avis qui ne vaut que ce qui vaut peu de choses c'est vrai que la partie qui game play elle est pas assez mise en avant je trouve dans la campagne ça ça a toujours un don de m'énerver je pense parce qu'elle je pense parce qu'elle n'existe pas en fait et ensuite derrière et bah quand tu grattes parce que voilà ça peut plaire comme tu dis peut-être un enfant avec son père ou sa mère et c'est vrai que tu en parlais tout à l'heure le côté cop c'est un peu ce côté là c'est un peu ce côté on joue à deux avec quelqu'un qui qui parce que c'est juste la partie combat ou t'es à deux mais sinon t'es tous c'est ensemble oui c'est un choix tu crois un choix c'est comme un un mode protecteur un peu mode protecteur bon voilà un petit peu alors voilà mais c'est alors comme nous dire on joue un peu les questions de chat et puis de ne jouer les enfants préfèrent jouer aux jeux vidéo à GTA par exemple ou autre mais jouer mais comme ça avec ça peut-être qu'ils pouvaient les ramener vers le jeu de société c'est vrai que c'est c'est vrai que c'est des enfants vous les amenez vers le jeu de société pourquoi pas pourquoi pas après moi je vous dis aussi quasiment tous leurs jeux voire tous sont sortis en boutique pour l'instant bien sûr là c'est pas expliqué c'est pas sûr etc maintenant est-ce qu'on doit retrouver le jeu version version standard sûrement en boutique sans je réfléchir mais les Tentel Graal est sortie boutique les heures filent dans la vue en boutique ouais je crois bien donc vous pouvez aussi réfléchir en mode boutique quoi j'ai pas l'impression que ça déchaîne quand même les foules des backers ce soir on verra si dans le replay si dans le replay ça back beaucoup plus mais vous avez encore une semaine alors une semaine non vous avez une semaine pour backer pendant la campagne mais vous aurez tout le temps de backer pendant le pledge manager donc il n'y a aucune urgence il n'y a aucune urgence il y a encore de nombreux mois sur lesquels vous pouvez pouvoir craquer si ça vous plaît et y aller en tout cas il n'y a pas de il y a des campagnes sur Gamephone mais étant donné que la plateforme est sur Gamephone derrière bon faites la campagne et c'est juste c'est du lore c'est du narratif c'est l'emballage je pense que la vidéo sera sur la plage de campagne demain non je pense pas je ne fais pas cette vidéo pour être sur la plage de campagne voilà justement est-ce qu'il ne faudrait pas refaire ce tout dans une semaine on pourra regarder si vraiment en une semaine ils arrivent à nous convaincre mais moi je crime en glace je pense qu'on peut refaire cette vidéo dans une semaine on l'a fait un peu en avance pour vous laisser le temps un peu de regarder mais on pourrait la refaire dans une semaine je pense qu'on aura juste des mislings en plus on aura eu les annonces d'all-in etc mais en termes de gameplay je ne pense pas qu'on ait beaucoup de révélations en fait je ne sais pas ce que tu en penses mais je ne pense pas qu'on ait beaucoup d'autres non non ils vont éventuellement sortir une vidéo d'un autre reviewer mais peut-être une extension en plus comme ils nous font un add-on des mislings mais sincèrement je pense si on avait du gameplay ils nous l'auraient présenté de suite en fait en tout cas très rapidement vraiment crime en glace j'espère me tromper et pouvoir revenir dans une semaine avec beaucoup plus d'infos mais là je ne pense pas je n'en peux pas je ne pense pas je pense qu'en d'ici une semaine on sera toujours pareil on regardera on regardera et de toute façon et de toute façon tiens on en reparlera d'ailleurs chez Entrejeux Studio de cette campagne dans quelques jours donc on va laisser passer quelques jours chez Entrejeux et on en reparlera à plusieurs aussi à voix à plusieurs voix donc on verra Grim & Glass n'hésite pas je te ferai signe quand il y aura la vidéo d'entrejeux et on verra un petit peu si ça a évolué mais franchement je n'ai pas d'espoir j'espère me tromper voilà un petit peu ce qu'on peut dire sur ce jeu qui certes nous a pas emballé mais moi ça me tenait à coeur de vous en parler aussi parce que il n'y a pas de raison qu'on ne parle que des jeux dans lesquels on est emballé et puis Dragon alors Awoken est en tout cas un hitter que j'apprécie beaucoup oui la boîte à 119 dollars elle s'attille bien sûr c'est la boîte de luxe c'est la boîte tout scintille tes packs de booster scintillent alors que tu les déchires tes cartes scintillent il y a des scintillements partout tête de slip alors bien sûr nos dollars scintillent aussi pendant que vous posez vos dernières questions on va parler un petit peu de la suite on profite que Pete soit là on répond aux questions qui sont là qui s'affichent est-ce qu'on parlera d'autre chose qu'il y aura une future sur la review sur la suite de The Witcher et la suite de Ibris Ibris 3 alors Ibris 3 Ibris 2 pardon Damien Cheveau j'ai dévoilé avec Ibris 3 non Ibris 2 Ibris 2 alors sachez que Ibris 2 va être présenté on va commencer à en savoir plus au monde des scènes donc on va pouvoir ceux qui y seront pour commencer à y jouer à découvrir avec ce système un petit peu on a vu avec la muraille de 3 alors j'essaie de pas que je leur dise trop parce que moi j'ai eu quelques infos faut pas que je les dévoile mais après j'ai jamais joué encore donc j'espère pouvoir bientôt y jouer mais voilà je sais qu'il y en a un autre qui en sait beaucoup plus que moi mais donc ça oui je n'ai rien le droit de dire non on ne dira rien ce soir mais bien évidemment que lorsqu'on s'approchera de la campagne d'Ibris 2 on en reparlera avec Pete bien sûr qui est là mais bien sûr avec Damien que je réinviterai qui reviendra nous parler de bien sûr de cette campagne et on fera sûrement un live durant la campagne forcément et sur The Witcher la suite alors pour ceux qui suivent je pense que tu parles de la prochaine The Witcher la voie du destin qui commence dans une dizaine de jours sur Gamefound chez Gohanboard alors ce n'est pas la suite de The Witcher All The World qui a été livré et qui est sorti en boutique c'est un autre jeu c'est un mec qui est un jeu qui se partait au moment de l'époque de Gérald de Rive et bien sûr en tant que grand fan de The Witcher je vous en reparlerai je ne désespère pas de présenter du gameplay avec un proto on verra avec Matago qui assure la VF de ce titre là s'ils ont un proto et qu'ils peuvent le prêter je vous en reparlerai avec joie on en reparlera sûrement en live aussi avec vous en Twitch avec Pete mais oui on en reparlera elles sont notées dans mon agenda et je le dirai à Pete pour qu'il regarde voilà parce que voilà sinon il ne regarde rien et moi je le fais travailler pour vous et ensuite il vient tout vous expliquer et répondre à vos questions et entre temps il fait des belles impressions 3D comme cette belle araignée qui vous a montré Halloween voilà il prépare Halloween il va jouer il va jouer avec son arrière c'est son nouveau Miss Link voilà on le tient il faut le torturer c'est des choses oui Pete c'est beaucoup de choses sur Ibris beaucoup de choses et c'est normal voilà un petit peu j'ai regardé s'il y a d'autres questions que j'aurais loupées je vous ferai une liste de jeux je vais vous présenter pour vous d'AIP vous êtes parfait en tout cas nous on vous donne notre avis sans langue de bois en toute transparence et on n'est pas toujours d'accord et parfois on est d'accord parfois on est hypé parfois on n'est pas hypé mais c'est vrai que là moi j'avais envie d'être hypé par Dragon Eclipse j'avais envie de backer j'avais envie d'y jouer et pour l'instant je n'y arrive pas voilà donc j'espère qu'il y a une semaine pour me faire craquer voilà et bien merci en tout cas à tous ceux qui ont été là présents ce soir vous étiez encore nombreux merci à vous tous merci à vous d'être venus d'avoir posé vos questions si vous nous regardez en replay vous n'hésitez pas à poser toutes vos questions sur Youtube et sinon on est en live sur Twitch voilà on n'a pas de on est là qu'on est présent on essaie d'être présent une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours pour vous parler de plein de campagnes donc voilà on vous en parlera un petit peu on a des choses qui arrivent The Witcher et autres et sinon nous on se retrouve pour plein d'autres plein d'autres aventures mon petit pitch à très vite tu prépares The Witcher tu prépares Ebris tu prépares tout ça et puis c'est noté et puis quand tu dors par et bien on se retrouve et puis surtout j'oublie une chose les amis vous tous qui nous regardez si vous avez des jeux des campagnes que vous avez envie de savoir un peu plus vous avez envie d'essayer d'analyser poser vos questions dites le moi en commentaire j'irai les voir qu'elles soient connues ou pas connues on ira les voir j'irai contacter les éditeurs j'irai voir avec eux s'il y a moyen d'avoir un proto un machin etc pour pouvoir les comprendre et vous les présenter n'hésitez pas à venir aussi c'est un peu votre chaîne aussi à vous donc profitez-en essayez de nous donner la piste de ce que vous voulez qu'on explore si vous avez envie en tout cas nous on vous dit très 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 vite pour de nouvelles vidéos et on se dit à très 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 vite abonnez-vous ! abonnez-vous !